Allô, ici Claude Kubra de Bleu Jeans Bleu et je vais vous parler de notre nouveau record Talk Me Inu, qui sort le 18 novembre. Pour faire cet album-là, on s'est donné une pause de tournée pour pouvoir prendre le temps de l'enregistrer comme il faut. On s'est donné neuf mois pour faire le studio, qu'on a fait en deux batchs, on va dire. En principe, au début, on voulait le sortir en janvier, mais il a été comme prêt avant. Puis on s'est dit, puisque c'est top, mais nous sortons ça avant. On serait bien niaiseux de le couver plus longtemps. Puis je pense qu'une des raisons pourquoi ça s'est bien passé de même, c'est qu'avec la quantité de shows qu'on avait fait ensemble, on a voulu avoir cette énergie-là sur l'album. Puis vu qu'on avait bien du vécu en tant que noyau, on dirait que ça a vraiment bien été. Puis ça se sent sur le record, je trouve. C'est notre album qui fait le plus énergie live. C'est ce qui justifie peut-être qu'il est un petit peu plus rock que les autres aussi. Ça a été une création en temps dédié à ça. Les idées avaient germé un petit peu avant de commencer, mais ça reste pareil que de pouvoir se donner une fenêtre de temps pour bien faire les choses, ça a été la clé dans ce processus-là. Puis les idées arrivent un peu quand ils arrivent, mais le procédé pour compléter des tounes, compléter l'écriture, aller s'asseoir puis finir les patentes, ça, ça prend un... En tout cas, pour nous autres, pour moi, ça a pris un temps de concentration puis de focus là-dessus qui a été super bénéfique, je trouve. C'est tellement nouant. Alors sur ce record, il y a la première toune qui s'appelle Bacon en Bédaine, qui vient d'expériences vécues. Je suis toujours en Bédaine chez nous. Puis à chaque fois que je fais cuire du bacon, je me dis, « Ah non, pourquoi j'ai pas mis de chandail? » Parce que c'est un sport extrême en soi. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire une toune avec? Tu sais, c'est parti comme les autres tounes. J'ai reçu des bouillons d'huile brûlante puis j'ai fait « Oh, hein, tu sais, faire du bacon en Bédaine, hein? » En le disant de même, c'était évident qu'il fallait faire une toune avec ça. Puis l'esthétique de la toune, je trouve, c'est comme un genre de rock un peu fâché, à mi-chemin entre les raconteurs puis, je vais dire, un petit triple Led Zeppien. J'ai l'impression que dans le bridge du milieu, on a un petit feeling d'huile qui bouille, qui est sur le bord de péter. Puis j'aimais l'idée qu'on soit capable de rendre ça. C'est sûr que quand tu le sais, là, je vous prends par la main en vous l'expliquant, mais en la faisant, on dirait que je trouvais que ça représentait ça. Puis c'est une des tounes bien drivées qu'on trouvait cool de commencer l'album avec ça parce que c'est la première toune qui commence « Acapulco » de « Blue Jeans Bleus » sur record, tu sais, juste avec de la voix. Puis quand les gays t'embarquent, on dirait qu'il y a comme un feeling, « Ok, les bleus reviennent avec un coup de pied dans la porte, puis on trouvait ça cool de revenir demain. » Il y a aussi « Cocô de cuir » qui est une toune un peu. Ça parle d'une expérience vécue parce que les plus visuels d'entre vous auront remarqué que j'ai pas de cheveux. Puis quand je les ai perdus, ça a été un « Puppé bad trip » parce que j'étais jeune. En tout cas, il n'y a pas d'âge pour perdre ses cheveux. J'imagine que les messieurs de 50 ans qui commencent à les perdre trouvent pas ça plus le fun nécessairement. Mais quand tu perds ça jeune, on dirait que tu faut… Moi, dans mon cas, j'avais focussé beaucoup là-dessus puis sur le fait que je pouvais rien faire, tu sais. Puis quand j'ai rasé ça, ça a été libérateur au bout. Ça fait que j'ai décidé de faire une toune là-dessus, mais qui l'amène bien soft, bien… Évidemment, un peu à la blague. Le message étant d'assumer son défaut, assumer son « Cocô de cuir » et de le « Rocker ». Puis avec un petit côté un peu « Motown », un peu « Soul », un peu « Soyeux » avec des « Brass », tout ça, je trouvais que la pelule passait bien. Puis je me suis dit, tu sais, si j'avais 24 ans aujourd'hui puis que j'entendais cette toune-là, peut-être que… Je te dis pas que ça me ferait accepter immédiatement, mais j'ai l'impression que ça… Peut-être que ça m'aiderait à faire le grand saut, de me raser puis de me libérer moi aussi, tu sais. Fait que j'espère qu'il y a peut-être deux gars au Québec à un moment donné qui sont drets sur le bord de la transition, qui vont dire « Ah, puis j'y vais! » Puis qui vont m'écrire pour me dire « Merci! » Je ne sais pas. Mon but, c'est pas d'agir en sauveur, mais si ça peut faire du bien au pire à quelqu'un, c'est parfait parce que ça m'a fait du bien de la faire, tu sais. La balade de l'album s'appelle « Souper fondu ». Puis encore une fois, tu sais, c'est un titre de bouffe. Fait que vite comme ça, on penserait que je vais parler de bouffe. Puis c'est juste un prétexte. Le titre est un prétexte pour parler d'autres choses. Puis tu sais, toutes les vies de couple, à un moment donné, il y a comme un petit boost qui est important quand ça devient monotone. Nous, chez nous, c'est la fondue. Un bon petit souper fondu dans le divan, quelque chose de compliqué, là. On s'installe dans le divan. C'est la bouffe la plus compliquée à manger, mais on le fait. Puis on dirait que ça nous fait du bien. C'est comme une petite date, ma blonde et moi, quand on fait ça. Puis je trouvais ça cool de faire une balade tendresse avec... le thème de GIT est super crémeux. Puis en même temps, la toune est toute simple. Ça parle un peu de la simplicité de la vie, tout ça, mais avec un espoir de toujours garder la petite flamme, tu sais, au travers du souper fondu. Puis elle me fait de quoi, cette toune-là? On dirait que quand je l'écoute, il y a de quoi qui a été super bien rendu. On l'a joué tard. Par tard, je parle de... On a fait une journée de studio. On prenait des petits jus. On est allés souper. On a pris du vin. Pour arriver avec un genre de... On a mis le studio super tamisé, tout ça, pour jouer ça, pour avoir le feel qu'on entend. On dirait que ça... On est exactement ce qu'on voulait que cette toune-là soit. Puis c'est comme le petit toune cocon, là. Le petit cocon du verre. Swing dans la piscine, c'est... C'est un peu comme Nirvana avait fait des tounes avec des couplets bien retenus, puis des refrains qui arrachent, puis après ça, ils retombaient, tu sais. On voulait faire quelque chose de grunge, avec de l'acoustique. Ça fait qu'il y a comme un petit côté 90's grunge pop. Les parents disent... J'ai souvent entendu des parents dire ça. Quand les enfants passent la journée dans la piscine, tu skippes la douche. Pas besoin de douche, t'as passé ta journée à mariner. Puis à un moment donné, quand il est tard, t'es à un souper, puis il dit... Oh, ça me tentera pas de donner les bains tantôt. Moi, tu swingais ça dans la piscine, puis envoyais ça dans le bed, tu sais. J'entends ça quand même régulièrement dans les familles, puis je trouve ça très drôle. Puis je suis un gars qui adore se baigner. Puis je me disais... Mettons, un genre de... Un genre de stoner... Il fait chaud, les gars. C'est deux gars, dans le fond, la toune explique la situation de deux gars qui, quand ils arrivent à la maison, ou quand ils ont besoin de se laver, ils savent qu'il faudrait qu'ils se lavent pour de vrai. Mais ils ont comme une petite voix dans leur tête qui, eux, dit, mais ils crient après. « Swing dans la piscine », puis cette voix-là est tellement forte qu'ils font tout le temps ça, tu sais. Puis en l'enregistrant, on riait, tu sais, parce que dans les refrains, c'est tellement arraché, c'est tellement dit fort que tu dis, voyons, calme-toi, le swing dans la piscine. Je veux bien... J'imagine le gars qui parle à sa tête, qui dit, OK, je vais y aller, mais de grâce, arrête de me crier après. Puis il y a de quoi de super juvénile, je trouve, dans la drive de cette toune-là, avec une fin un peu Weezer. Tu sais, on est des gros fans de l'album bleu de Weezer, puis le genre de thème de git à la fin avec un drum comme un train. On dirait que ça me fait penser un peu à Weezer aussi. Ça fait que c'est un mélange de plein d'affaires qu'on trouvait bien le fun, puis qu'on a hâte de jouer en show, parce que c'est... Tu sais, cet album-là, j'en parlais tantôt, la drive du show, mais il a été quand même réfléchi en sachant qu'on avait une grosse tournée qui s'en venait. Ça fait qu'on s'est donné comme un coffre à outils de toune pour pouvoir faire un show, puis que ce soit tripant, tu sais. Puis l'album finit avec La Crésie Carpet, puis ça, c'est une histoire, tu sais, pendant la pandémie, on s'est mis à prendre des marches dans le quartier, puis ça faisait pas super longtemps qu'on habitait ici, puis on a comme connu les familles en prenant des marches, puis en jouant dehors, puis tout ça. La Crésie Carpet, c'est une fois où je suis arrivé chez... Dans le fond, chez des amis, justement, puis mon gars s'est mis à jouer avec leur gars, tu sais, c'est comme son meilleur chum dans le quartier. Puis son père, c'est tout ce qui se dit dans la toune, finalement, c'est exactement ça, mais vraiment exagéré, comme si... Dans le fond, j'étais allé en arrière, je vais aller une chose à la fois, j'étais allé en arrière, il me disait, tiens, je viens de finir une glissade, mais j'étais pas habillé pour jouer dehors, tu sais, on prenait juste une petite marche, puis faisaient frais, puis j'étais raide. J'ai essayé la petite glissade, elle devait mesurer 4 pieds et demi de haut, une petite glissade en neige, là. Puis j'ai tellement forcé pour me retenir de pas faire un genre de scorpion que je me suis... Mon muscle du dos a comme crampé, puis je me suis surlevé, j'ai dit, oh, la crise du Carpet, c'est pas pour les doux, hein? Puis en 10 ans, c'est une autre affaire que je me suis dit, OK, oui, note à moi-même, faire une toune. Puis la toune, c'est comme un message d'espoir. Tu sais, des fois, t'entends dans des films, il y a des manifestations, puis ils répètent le même message, puis on dirait, je voulais que la toune finisse espoir à juste répéter le point dans les air que la crise du Carpet, c'est pas pour les doux. Mais ça dit juste ça. C'est vraiment niaiseux, ça nous fait bien rire, mais il y a comme de quoi dans la toune en arrière qui... C'est ça, très espoir, très par en avant, positif. Puis en même temps, je trouve ça cool de laisser une trace de cette période-là sur un album. Tu sais, un jour, mon gars va être grand, puis je vais lui dire... Tu sais, quand on allait chez Tilloui, ton ami, on glissait, puis tout ça, tu sais, on dirait que quand tu le mets sur un record, ça va rester, ça va être là, même, tu sais, peu importe la quantité de gens qui l'écoutent, il y a un morceau qui existe, qui est là, qui est étampé, puis je trouve ça le fun de notre histoire familiale, mettons. C'était le but avec cette toune-là un peu, puis de créer un genre de crescendo, une longue, longue montée. Tu sais, la toune à part est presque tout nue, super fragile, puis à la fin, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. Ça finissait bien record, je trouve. C'est une belle conclusion, pleine d'espoir. Avec un message très important, la crise du Carpet, c'est pas pour les doux. Alors, c'est ce qui conclut la description de quelques tounes de l'album Top Me New, apparaître le 18 novembre. Je vous invite à aller écouter celle-là et toutes les autres aussi, il y en a 8 523 autres, puis on se voit en chaud, sinon on va être partout, partout sur la route pour les deux prochaines années, pas mal, fait que écoutez-le, assimilez-le, puis après ça, venez le vivre en chaud, ça va être très bien.